Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, donc présentation pour la semaine du 3 août 2015. Bonjour à tous, tous nos amis en Haïti, en France, au Canada, dans les pays francophones. Aujourd'hui, une fois de plus, on va revisiter le dernier webcast de l'équipe du Comité d'action politique de Lyndon Larouche, un discours qui a lieu en Virginie, aux États-Unis, à chaque vendredi à 20h, heure de l'Est, un discours que vous pouvez écouter en anglais sur le site larouchepac.com, L-A-R-O-U-C-H-E-P-A-C.com. Cette semaine, on avait une présentation un peu plus courte, mais d'une importance capitale. M. Lyndon Larouche, depuis quelques jours, a mis l'accent sur le rôle de Hillary Clinton, non pas en tant que candidate présidentielle ou en tant qu'un futur président, ça c'est vraiment de deuxième niveau. Ce qu'on veut vraiment discuter aujourd'hui, c'est en fait d'empêcher la création d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, un danger qui en fait est de plus en plus présent, surtout qu'aux États-Unis, le congrès américain est en, ce qu'on appelle, en vacances, qui va revenir au mois d'environ la mi-septembre. Et donc, Barack Obama possède plusieurs semaines, en fait, pour potentiellement lancer une guerre sans que personne ne l'en empêche. Et en fait, Mme Hillary Clinton, il y a eu plusieurs mémos de publier sur le site larouchepac.com comme quoi Hillary devait exposer, devait dévoiler ce qu'elle savait des attentats de Benghazi. On se rappelle le 11 septembre 2012, donc 11 ans après le triste événement à New York et au Pentagone américain. Donc, en 2012, dans la ville de Benghazi, en Libye, on a eu l'ambassade américaine qui avait été sous attaque. Il y a eu quatre décès, dont l'ambassadeur même, M. Stevens. Et par la suite, on a eu vraiment une véritable tragédie qui s'est découlée en provenance de la Maison-Blanche. On se rappelle, Mme Clinton était à l'époque secrétaire d'État. Et on nous avait lancé la théorie tout à fait ridicule comme quoi les attentats à l'ambassade américaine en Libye avaient été causés par une démonstration subite causée par un vidéo sur YouTube qui, en fait, se moquait du prophète Mohamed. Évidemment, l'Internet en Libye, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais après l'assassinat du président Kadhafi de Libye était dans un chaos total. C'est à se demander s'il y a quelqu'un, au moins une personne, qui aurait vu cette vidéo-là. Bref, en fait, trois ans après les événements, on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de témoignages de ça, il y a des écrits là-dessus, sur le fait que Hillary Clinton avait menti en publiant un communiqué de presse qui disait, en fait, qui relatait cet événement à propos de la manifestation subite contre un vidéo, alors qu'en fait, les faits nous démontrent que la Maison-Blanche savait beaucoup de choses, et ce, plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre 2012. Et aussi, en fait, que plusieurs choses auraient dû être faites, même la journée même, mais cependant, rien n'a été fait, et au lieu de ça, on a vu une certaine Susan Rice, qui est maintenant la secrétaire d'État d'Obama, qui à l'époque est allée à la télévision nationale américaine sur cinq émissions pour lancer cette fausse, faire cette fausse déclaration sur les attentats de Benghazi. Obama a fait la même chose à l'émission de View, etc. Donc, M. Laroche, en fait, qui lance un appel à Hillary, dit Hillary doit dévoiler ce qu'elle sait. Ainsi, elle peut mettre, en fait, en échec la tentative d'Obama de créer un conflit que tout le monde va regretter, Obama étant la marionnette narcissiste de l'Empire britannique, une empire britannique qui a atteint un point de panique. Le système financier international est en train de s'effondrer, et il reste très peu d'options à cet empire, à cette force britannique, avec la monarchie britannique, la City de Londres, Wall Street et plusieurs autres acteurs du monde de la finance et du monde de la monarchie à l'échelle internationale. Des gens qui parlent déjà depuis plusieurs, en fait, même plusieurs décennies d'une espèce de, ce qu'on appelle en bon français, un « wet dream », le « wet dream » d'un génocide de plus de 6 milliards de personnes. On le voit à travers les mouvements écologistes qui, en fait, proviennent de cette tendance impériale appelée le malthusianisme, donc l'idée de, en fait, de réduire la population mondiale selon les gènes, donc une vision très, très animale de l'espèce humaine, et vraiment des gens qui, aujourd'hui, cherchent par tous les moyens d'empêcher à ce que les nations, des nations qui sont dévouées au bien commun de la population, que ces nations se relancent dans le développement et, en fait, brisent les liens qu'elles ont avec un système impérial qui est représenté, par exemple, par des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la zone euro, comme on peut le voir avec la situation en Grèce, où la Grèce, après avoir démontré, justement, une intention d'aller à l'encontre de la politique d'austérité et la politique des renflements bancaires, afin de protéger la population grecque qui se meurt depuis leur accession à la zone euro. Donc, ce système impérial-là doit tomber, sinon ils sont prêts à lancer une guerre nucléaire. Et comme beaucoup d'impérialistes, en fait, des impérialistes souvent consanguins, donc c'est assez léger, là, en haut des oreilles, et ces gens-là pensent, en fait, survivre à cette crise nucléaire. Donc, le système impérial est prêt à tomber, et Hillary Clinton se retrouve dans une position tout à fait incroyable, pouvant, justement, mettre un terme à ce danger de guerre. Donc, durant le webcast, donc un webcast de l'équipe de La Roche animé par Jason Ross, de l'équipe scientifique, et c'est Jeffrey Steinberg, donc un des éditeurs du magazine Executive Intelligence Review, magazine relié au mouvement de Lyndon La Roche. Et donc, M. Steinberg, qui élabore, en fait, sur l'analyse de M. La Roche, sur cette question de Benghazi. Donc, en fait, M. Ross a mis l'accent tout d'abord sur plusieurs événements qui nous démontrent maintenant une certaine accélération du danger de guerre. On voit, par exemple, en Ukraine, où les factions de type néonazie, représentées, par exemple, par le secteur droit, le Pravi-sector, un des partis en Ukraine, donc la croissance de ces mouvements-là. On voit aussi l'étendue des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques et autres, et politiques. On voit aussi la présence d'avions de combat, en fait, des avions de combat dans les nations, qu'on dit les nations baltiques, donc tout près de la Russie. Donc, beaucoup d'activités dans les zones aériennes de ces nations. Et on voit aussi la construction, par l'OTAN, donc on parle évidemment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, donc la construction de systèmes de défense antimissiles construits en Europe de l'Est, qui sont censés, nous dit-on, nous protéger contre la menace que représenterait la nation de l'Iran, malgré le fait qu'il y a eu des ententes récemment concernant le programme nucléaire iranien. Donc, malgré ça, l'OTAN se lance dans cette construction de missiles. Un autre point à surveiller, évidemment, c'est la réaction du président Vladimir Poutine. Les Russes savent très bien qu'ils sont la cible de cette folie meurtrière et qu'en fait, les Russes ne sont pas prêts à démarrer pareil combat, mais ils sont prêts, en fait, ils se préparent à une deuxième frappe. Et comme le disait M. Poutine, récemment, alors qu'il a donné une entrevue à la télévision Swiss TV, donc une télévision en Suisse, où il a dit que, justement, le processus de démarrage d'une nouvelle course à l'armement, en fait, a été lancé au moment où les États-Unis se sont retirés du traité, ce qu'on appelle le traité de défense contre des missiles balistiques, donc le traité ABM. Et donc, cet accord-là est en fait le fondement pour la création d'un système de sécurité international. Donc, on voulait, justement, éviter cette croissance, cette course à l'armement. Donc, quand les États-Unis se sont retirés, ils ont commencé à créer des systèmes de défense anti-missiles comme étant, comme faisant partie, en fait, d'une construction d'armes stratégiques à l'échelle globale. Donc, les Russes se sont dit, nous devrons être obligés, en fait, de prendre des actions réciproques afin de maintenir ce qu'on pourrait appeler la balance stratégique du pouvoir, étant justement la Russie et les États-Unis étant les deux forces militaires, les deux plus fortes, les deux plus puissantes forces militaires sur le monde. Et M. Poutine continuait en disant, nous avons développé des systèmes de frappe capables, en fait, de surpasser les systèmes de défense anti-missiles. Et il continuait en disant, je veux dire quelque chose de très important, nous faisons cela, donc nous reconstruisons, nous reconstruisons notre armement militaire, notre armement de missiles, nous faisons cela pour nous-mêmes afin d'assurer la sécurité de la Russie, mais nous le faisons aussi pour assurer la sécurité du reste du monde. Car cette stabilité stratégique assure la balance du pouvoir, donc l'égalité des pouvoirs. Donc, les Russes sont très clairs là-dessus. Ils doivent eux aussi lancer cette course à l'armement pour éviter justement la catastrophe nucléaire. Donc, la question demeure, comment retirer Obama du pouvoir, ou en fait, comment l'isoler pour éviter ce déclenchement d'une guerre que tout le monde va regretter? Donc, M. LaRouche, donc, homme d'État américain, économiste réputé à l'échelle internationale, de plus en plus couvert à travers les nations du BRICS, où le mouvement LaRouche joue un rôle prépondérant dans le développement de la politique de la nouvelle route de la soie, politique défendue par la Chine et indirectement aussi par les nations du BRICS. Donc, M. LaRouche a mis l'accent sur le rôle potentiel de Hillary Clinton, qui a la capacité d'arrêter Obama, d'arrêter le danger que représente Obama en disant la vérité, la vérité sur ce qui s'est passé à Benghazi le 11 septembre 2012, les fameuses attaques contre les installations américaines à Benghazi, donc le 11 septembre 2012, 11 ans après le 11 septembre 2001. Car depuis cette attaque, continue M. LaRouche, en fait, notre mouvement, le mouvement LaRouche-PAC, et les extensions à l'échelle internationale, ont été, en fait, ont eu raison sur cet enjeu depuis, en fait, très longtemps. Et donc, la présentation, le webcast a commencé, en fait, avec un cours vidéo d'une conférence de presse qui avait été donnée par M. LaRouche et M. Jeff Steinberg, une conférence de presse qui avait eu lieu au Club de presse national à Washington, D.C. Et donc, dans ce cours vidéo, c'est M. Steinberg qui discute, où il discute, justement, des questions qui doivent être posées à M. Obama. Il y a plusieurs questions, en fait, qui sont des questions évidentes. Donc, la première est « Que savions-nous exactement? » qui savait, à la Maison-Blanche, par exemple, qui savait à l'avance qu'il y avait, par exemple, des avertissements, des alertes concernant la situation en Libye. Donc, la situation avec le 11 septembre 2011, on se demande, comment se fait-il que les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait? Ou en fait, quelles étaient les actions qui ont été données après l'événement, après avoir appris la nouvelle de l'attaque contre l'ambassade américaine? Et qu'est-ce que les gens savaient avant cela? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, en fait, une montagne de rapports qui s'étaient empilées. Donc, on avait une énorme pile de rapports six mois avant les événements qui indiquaient que, en fait, la sécurité des Américains en Libye était menacée, qu'il y avait, en fait, une situation qui était hors de contrôle et que le gouvernement libyen n'avait aucune capacité de s'occuper de ce problème-là. Et donc, bien, justement, dans... Il y a plusieurs questions qui sortent à partir de cette pile de rapports, des questions qui doivent être posées au président. Et par exemple, donc, au mois de novembre 2012, il y a eu un groupe de journalistes qui ont reçu un compte-rendu politique lors d'une rencontre à la CIA. Donc, il y avait beaucoup de documents, en fait, sur ce que la CIA avait essayé de faire ou ce qu'elle avait essayé de ne pas faire. Et, en fait, on nous a caché les actions de la CIA à ce moment-là, alors que, en fait, la CIA se préparait, en fait, à agir pour protéger l'ambassade américaine. Donc, ça, c'était un petit peu avant les événements et par la suite, la question se pose, bien, que savions-nous le jour de l'attaque même? Et on sait que, en fait, une des choses qu'on sait qui est très importante, c'est qu'il y a eu trois courriels, donc trois e-mails très importants, en fait, des informations qui ont été exposées par l'agence de presse Reuters. Donc, le premier qui s'est produit en fait, vers 4 heures de l'après-midi, donc un courriel, en fait, qui avait été donné à la sécurité, ce qu'on appelle le National Security Staff, donc, en fait, l'équipe de sécurité nationale qui se trouve dans la Maison-Blanche. Donc, ce qu'on appelle en anglais le White House Situation Room, donc, en fait, la chambre de guerre de la Maison-Blanche. Et dans ce courriel-là, il y avait aussi ce courriel qui était aussi adressé au FBI, au directeur de l'intelligence nationale et aussi à plusieurs personnes dans le Pentagone. Donc, on a eu cette transmission-là en provenance de l'ambassade de Tripoli, donc toujours en Libye, qui avait reçu des informations à partir de 4 heures dans l'après-midi, la journée des attaques. Et qu'en fait, justement, on avait lancé ce courriel en disant l'ambassade à Benghazi est sous attaque. Aussi, il y avait environ une vingtaine de personnes armées qui tiraient sur la mission diplomatique. Il y avait des explosifs qui étaient, en fait, on entendait des explosifs et que l'ambassadeur Stevens était à ce moment-là caché dans un bunker pour sa protection et que, en fait, d'autres informations liées à ça. Évidemment, donc, déjà, premier paradoxe, à savoir, on parle d'une attaque faite par 20 personnes armées. Donc, déjà là, les mensonges qu'on nous avait donnés à propos d'une démonstration qui a mal tourné, bien, il n'était aucunement de discussion dans ce courriel-là de démonstration ou d'une grande, en fait, d'une grande foule qui était venue protester à propos d'une vidéo. Donc, ce n'était pas des gens qui étaient avec des pancartes et tout ça, c'était des gens armés qui ont fait une attaque. Et donc, par la suite, 50 minutes plus tard, il y a eu un deuxième courriel qui a été envoyé. Et donc, en fait, là, on commençait à dire qu'on avait vidé, en fait, on avait sorti les diplomates, les personnels américains de leurs installations à Benghazi. Et que, par la suite, on a eu un autre courriel et là, c'était le groupe terroriste Ansar Al-Sharia qui, en fait, qui déclarait être le responsable des attaques à Benghazi. Donc, ils ont clamé cette responsabilité-là. Ils ont dit qu'ils étaient des acteurs de cette attaque-là sur Facebook, sur Twitter, et ils ont demandé est-ce qu'il y a une attaque aux installations dans la ville de Tripoli. Donc, la question qui se pose est une question assez inquiétante, c'est, en fait, comment est-il possible que le 16 septembre 2012, donc cinq jours après les attaques, comment se fait-il qu'en se basant évidemment sur ses courriels, que le président aille, en fait, déployer son ambassadrice aux Nations Unies, donc Suzanne Rice, pourquoi elle a été déployée, en fait, à aller sur la télévision sur cinq émissions le dimanche matin, dans laquelle elle a dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un incident terroriste, c'était, en fait, une foule qui s'est réunie de manière spontanée et qui réagissait de manière colérique contre un vidéo sur YouTube. En fait, un vidéo, comme on le disait au début, qui n'a sûrement pas été entendue par beaucoup de gens en Libye, vu les conditions chaotiques du pays à ce moment-là et encore aujourd'hui évidemment. Donc, l'idée que tout le monde parlait de ça, en fait, l'idée même qu'un vidéo obscur ait pu créer ce genre d'événement-là, c'est tout à fait ridicule et qu'il y a eu cette espèce de regroupement spontané, c'est vraiment en fait un mensonge ridicule. Donc, il n'y a vraiment rien de crédible dans une pareille histoire-là. Et donc, les gens de la Maison-Blanche savaient, en fait, ce qui s'était produit exactement. Et aussi, en fait, toujours au mois de novembre, en passant, la conférence de presse avait eu lieu le 2 novembre 2012, donc deux mois environ après les attentats. Donc, à l'époque, M. Stenberg parlait justement de rapports qui avaient été confirmés, des rapports, en fait, en provenance de la CIA, qui avaient, en fait, un drone de surveillance, donc un drone sans armes, mais avec des caméras, qui étaient, justement, qui survolaient la région, environ, qui survolaient à la région où il y a eu les attaques et que, justement, dans ce vidéo-là, il n'y a absolument rien qui montre une foule. On voit, en fait, on voit, justement, quelques personnes avec des fusils et des attaques. Donc, déjà, la vidéo, ce n'était pas une vidéo de super bonne qualité, mais c'est une vidéo que des gens ont dû voir à Washington. Et là, on se demande, justement, comment ça, tu sais, on dirait que, comme si personne n'avait regardé ces vidéos-là, encore là, c'est un peu difficile à croire et qu'en fait, il y a une question de compétence qui doit être posée, à savoir, comment peut-on ne pas se préoccuper de la situation en Libye quelques, en fait, environ, en fait, quelques mois à un an après l'assassinat, le meurtre du président Kadhafi. Donc, on savait que la situation en Libye devenait de plus en plus chaotique, donc on aurait dû, en fait, avoir beaucoup plus de sécurité dans la région, dans la Libye en soi, de protéger, en fait, les représentants américains là-bas. Donc, il y a eu des erreurs de fait où il y a eu vraiment une manigance en provenance justement des autorités nationales de sécurité qui ont, en fait, choisi soit de ne rien faire ou qui étaient vraiment, tout le monde était en train de festoyer durant la journée, tout le monde était sous l'emprise de l'alcool, quelque chose s'est produit et c'est ça qu'il faut, en fait, c'est ça qu'il faut dévoiler. Donc, encore là, Mme Rice à la télévision nationale qui mentait au peuple américain sur, en fait, ce qui s'était vraiment passé. Obama a fait un peu la même chose, il a été à l'émission de David Letterman, il a été à l'émission, à la fameuse émission The View et après ça, en fait, a même fait une déclaration aux Nations Unies qui a répété le même mensonge. Il a essayé, en fait, de changer le sujet, d'amener l'attention loin de ce qui s'est passé là-bas et loin, justement, de cette idée que potentiellement des attentats terroristes étaient, en fait, ce qui s'était produit et que ça n'avait rien à voir avec une vidéo. Donc, il est clair que nous avions affaire, en fait, à un groupe d'environ une vingtaine de personnes, des groupes armés et qu'en fait, ce qu'on sait aussi, c'est qu'après l'attaque à Benghazi, en fait, c'est l'annexe de la CIA qui se retrouvait environ à environ 1 000, donc environ à 1 500 mètres du groupe diplomatique à Benghazi. Donc, cette annexe, de la CIA, a été aussi attaqué plus tard dans la même journée. Donc, ça, c'est environ, c'est à peu près ce qui était discuté dans le cours vidéo, qui était la conférence de presse donnée le 2 novembre 2012, donc deux mois après les attentats du 11 septembre 2012. Donc, là, M. Stanberg enchaîne durant le webcast où il dit, en fait, il commande sur le fait que trois ans après les attentats, après la conférence de presse que nous avions donnée à Washington. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues, mais il faut justement commencer à creuser maintenant. on sait qu'en fait, le comité national qui étudie la question de Benghazi sera en activité au mois d'octobre où plusieurs personnes devront aller poser, enfin, ne devront pas poser des questions, mais devront aller répondre aux questions posées par le comité. Et donc, il y a des, il y a des, Mme Hillary Clinton elle-même et aussi des conseillers de Mme Clinton. Donc, en fait, on va bientôt connaître la vérité sur Benghazi. C'est vraiment plus une question de temps. La question demeure, est-ce que Hillary Clinton est en position maintenant de dévoiler ces informations-là avant que quelque chose de catastrophique se produise, causé par Obama, donc un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Et en fait, une des informations qui a été dévoilée dans les trois dernières années qui est très importante, c'est en fait un livre écrit par Edward Klein, un livre appelé en anglais Blood Feud, The Clintons versus the Obamas. Donc, on peut appeler des disputes de sang, les Clintons, donc le groupe Clinton contre le groupe Obama. Et en fait, dans ce livre, on relate une discussion qui aurait eu lieu entre Obama, Hillary Clinton, ensuite Hillary Clinton qui a eu une discussion avec Bill Clinton et en fait, ce qui aurait amené aux actions posées par Hillary Clinton qui avait choisi en fait de mentir et d'écrire un communiqué de presse sur la manifestation anti-YouTube. Et en fait, ce que l'extrait du livre d'Edward Klein dévoile, c'est que c'est Barack Obama lui-même qui avait demandé à Hillary Clinton d'écrire un communiqué de presse expliquant la manifestation anti-YouTube et Mme Clinton avait dit « c'est tout à fait ridicule, c'est complètement incrédible. » Donc, Obama avait réitéré « n'inquiète pas pour ça, écris le communiqué de presse, c'est ça ton travail. » Et donc, Mme Clinton avait appelé Bill Clinton et Bill Clinton avait dit la même chose « c'est tout à fait ridicule, il n'y a aucune crédibilité dans pareille déclaration-là. » Et Mme Clinton par la suite avait décidé en fait, environ une heure après sa discussion téléphonique, d'écrire ce communiqué de presse. On sait aussi que Mme Clinton s'est retrouvée devant un comité d'études sur la question de Benghazi, a continué à tenir, en fait, a continué à protéger Obama. Elle s'est, en fait, elle s'est lancée sur l'épée, elle a préféré tuer sa propre carrière politique plutôt que, en fait, de dénoncer Obama. Et Mme Clinton avait en fait plusieurs options et une des options était de carrément démissionner d'exposer les mensonges et par la suite, bien, justement, bloquer Barack Obama, empêcher sa réélection parce qu'à ce moment-là, en 2012, on se rappelle, c'était la campagne présidentielle, une campagne qui n'était pas gagnée d'avance pour Barack Obama. M. Barack Obama qui avait mis beaucoup l'accent sur sa campagne contre Al-Qaïda, on se rappelle la fameuse attaque contre Osama Bin Laden, qui était le cri de réellement de l'administration Obama pendant quelques temps. Donc, l'administration Obama mettait beaucoup l'accent sur leur campagne contre le terrorisme. Évidemment, si on avait démontré qu'il y avait eu ces attaques-là à Benghazi contre les diplomates américains, bien, c'est sûr qu'Obama aurait eu l'air d'un fou et sa campagne en fait aurait pu échouer lamentablement à cause de ça. Donc, ça, c'était un des choix de Mme Clinton, mais elle a choisi justement de détruire sa carrière pour défendre Obama. C'est une erreur qui a coûté très cher. Et quand on regarde la situation aujourd'hui, la fameuse guerre contre le terrorisme, on se rend compte que rien n'est gagné, même que tout dégénère. Al-Qaïda est devenu un groupe qui s'appelle État islamique qui s'étend de manière assez impressionnante à travers le Proche-Orient. Les États-Unis sont de retour en Irak, ils sont en Syrie, ils sont en Libye, donc la situation dégénère. Évidemment, les Russes, eux, voient tous ces types d'actions-là toujours comme étant des actions pour se rapprocher de la Russie et vraiment encercler la Russie par un filet de chaos et d'anarchie qui ne connaît aucune borne jusqu'à maintenant. Donc, M. Laroche était très clair en disant qu'il faut que Hillary Clinton expose ces mensonges-là pour bloquer un danger de guerre nucléaire. Il y a vraiment un compte à rebours. La Chambre des représentants n'est plus à Washington, elle va revenir à la mi-septembre et aussi le Sénat sera parti pendant un certain bout de temps. Donc, on a en fait une période très dangereuse où le mois d'août de l'année 2015, donc cette année, pourrait vraiment être toute une période durant laquelle le président pourrait utiliser ses pouvoirs présidentiels pour provoquer une confrontation avec la Russie qui nous amènerait vers une guerre thermonucléaire. Comme M. Laroche en a parlé plusieurs fois, c'est le genre de guerre qui ne dure pas très longtemps. Ça dure quelques heures et le résultat c'est que l'espèce humaine n'est plus ce qu'elle était et en fait on risque l'extinction de l'espèce humaine. Et pour ceux qui pensent que ça ne peut pas se produire, bien détrompez-vous, vraiment, la situation est à son pire. Plusieurs généraux, autant américains que russes, ont écrit dans les médias pour demander à ce qu'Obama et Poutine relancent le dialogue sur la situation militaire. Et le problème, un des graves problèmes dont on a parlé beaucoup à notre émission aussi justement, c'est le fait que toutes les mesures militaires prises durant la guerre froide, donc à une époque où la course aux armes nucléaires était monnaie courante, bien que cette situation-là comporte toujours des systèmes ou des procédures militaires qui sont toujours très dangereuses. On peut justement avoir un lancement d'armes nucléaires de manière un peu improviste. Donc, il faut se rappeler que quand une nation comme les États-Unis font un acte que ce soit un acte préparatif à la guerre ou font des exercices militaires ou font des tests de missiles, etc., il y a un certain temps, il y a un certain délai de temps qui doit être donné à des nations comme la Russie afin de ne pas s'inquiéter et qu'eux, en fait, ne lancent pas non plus une arme nucléaire dans le cas échéant qui pourrait en fait être lancée par erreur. Donc, aujourd'hui, le temps de délai est tellement court vu la relation entre les deux présidents qu'une simple erreur pourrait mener à l'extinction de l'espèce humaine. Donc, Mme Clinton doit choisir aujourd'hui parce qu'évidemment, si elle dit la vérité maintenant, ça peut sauver l'espèce humaine. Sa campagne présidentielle, évidemment, va être à l'eau car elle sera elle-même aussi coupable. Mais évidemment, le choix de ne pas parler est encore plus dangereux. Et on se rappelle, en fait, la Russie, depuis le début de la confrontation de l'OTAN contre la Russie avec le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine où le gouvernement qui a fait tomber le gouvernement Yanukovitch qui avait refusé de se joindre à l'euro pour de très bonnes raisons économiques comme quoi la zone euro est une catastrophe. Et l'Ukraine voulait à ce point-là rejoindre les nations du BRICS pour un développement économique. Donc, quand il y a eu le coup d'État qui a amené les forces néo-nazies au pouvoir dans plusieurs aspects du pouvoir en Ukraine et tout le processus d'action militaire qui ont suivi sur la frontière de la Russie, à ce point-là, l'élidarchie de la Russie a vraiment compris de manière très conclusive qu'il y avait un grand danger qui se pointait en fait un danger vers la Russie et qu'on risquait une guerre majeure. Donc, évidemment, on a parlé tantôt des déclarations publiques de M. Vladimir Poutine, président de la Russie et en fait, il y a plusieurs événements qui se sont produits récemment qui nous montrent la course à l'armement. On avait parlé tantôt de la mise à jour et de la modernisation de la force nucléaire stratégique de la Russie qui est en réaction à la position américaine qui s'est retirée du traité contre les missiles anti-balistiques. Et aussi, évidemment, il y a eu, en fait, durant les derniers mois, on parle d'une douzaine d'incidents durant lesquels les forces aériennes russes ont démontré leur capacité en fait à déployer des avions de combat stratégique qui peuvent... des avions qu'on appelle en anglais des bombers, donc ceux qui ont la capacité de lancer des missiles à type nucléaire. Donc, des exercices militaires qui ont lieu dans des zones aériennes internationales. Donc, il n'y a pas eu de brèches, il n'y a pas eu de violations formelles de la souveraineté des autres pays. Mais le message est quand même clair. et on parle aussi dans les derniers mois toujours de la présence de sous-marins russes près des côtes américaines dans le golfe du Mexique, toujours dans des zones maritimes internationales. Encore là, le message est clair, c'est-à-dire que les Russes se préparent comme ils le peuvent alors que les Américains sont en train de prendre d'assaut tout leur asie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer l'intention là, l'intention qui est là, surtout depuis le 11 septembre qui était là aussi avant l'époque de la guerre froide. Mais depuis le 11 septembre, on a eu les États-Unis qui sont devenus vraiment une marionnette, ce qu'on appelle une grenade pour l'Empire britannique. Donc, les États-Unis disparaissent, l'Empire britannique s'en réjouirait, mais pourrait en fait, en fait, tenter maintenant d'amener les Russes et les États-Unis à s'autodétruire. Un autre événement très intéressant aussi en Russie qui s'est produit, c'est que la Russie a déclaré un groupe, en fait, un groupe qui finance les ONG à travers le monde, un groupe qui s'appelle en anglais le National Endowment for Democracy, qui pourrait se traduire librement comme ce qu'on pourrait appeler l'avancement national pour la démocratie, donc une institution qu'on appelle en fait la mère des révolutions de couleur. on voit depuis plusieurs années ces fameuses révolutions de couleurs, on en a eu dans l'Ukraine, on en a eu en Ossétie du Sud, en fait, ce sont en fait des renversements de gouvernements supposément au nom de la démocratie et on installe des marionnettes du système transatlantique et on renverse les gouvernements, c'est ce qui s'est passé en Ukraine récemment. Donc, on connaît aussi d'autres groupes liés à cela, notamment le Freedom House et le groupe un peu plus connu, le Human Rights Watch mené par le spéculateur Georges Soros. Donc, le fait que l'avancement national pour la démocratie a été en fait déclaré illégal, ça démontre justement que les Russes voient très bien l'impact de ces institutions-là contre le gouvernement, contre la souveraineté de la Russie, ils ont dit on met ça à la poubelle. Notamment que, il faut aussi noter que le vice-président de ce groupe, le National Endowment for Democracy, le NED, une dénommée Nadia Diouk, fait en fait partie des réseaux bandéristes, donc des réseaux bandéristes ukrainiens, des gens qui se disent là, qui se disent partie de la tradition de Stepan Bandera, un nazi ukrainien bien connu durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un des responsables de plusieurs crimes ethniques qui a tué des dizaines de milliers de personnes en Ukraine. Donc, le fait que cette liaison-là entre le NED et les réseaux bandéristes est preuve de l'intention de ces groupes-là, et aussi le fait, en fait, l'implication de Mme Victoria Nuland, qui était celle-là qui a vraiment créé le nouveau gouvernement ukrainien avec les factions du secteur droit et les autres néo-nazis ukrainiens. Donc, évidemment, tout ça démontre une confrontation à travers un processus politique. En fait, on finance le renversement des gouvernements comme celui de la Russie ou celui de l'Ukraine, comme on a pu le voir récemment. Donc, la période du mois d'août n'est pas simplement un moment dangereux, comme a dit M. Jeff Steinberg, mais il faut reconnaître ce danger-là. Et on a vu, par exemple, on se rappelle, une fameuse déclaration faite par un analyste du collège militaire naval aux États-Unis, donc le U.S. Navy War College, qui avait publié un courriel récemment à un dirigeant européen de l'OTAN, plutôt, pas un dirigeant, mais un représentant de l'OTAN en Europe, dans lequel il disait que si nous sommes chanceux, cet été, nous pourrons éviter une guerre générale. Et avec un peu de chance, dans le courriel, ça continue, il dit, avec un peu de chance, ça ne sera pas une guerre thermonucléaire. Donc, les gens du militaire sont au courant de la situation. Il faut que quelque chose se produise pour empêcher, justement, empêcher la catastrophe. Donc, qu'est-ce que, en fait, la question qui se pose maintenant, c'est, qu'est-ce que Hillary Clinton sait exactement? Donc, comme on l'a dit tantôt, elle a décidé de protéger Barack Obama, elle a décidé de détruire sa carrière politique pour protéger l'administration Obama, protéger, peut-être aussi, en fait, en protégeant Obama, protéger sa future campagne présidentielle, ce qui est très, en fait, c'est ce qu'on appelle très baby-boomer. Donc, on se préoccupe de soi-même avant le sort de la nation. Donc, le choix avait été pris à ce moment-là. Et, en fait, la question, qu'est-ce qu'elle savait exactement? Donc, ici, elle explique ce qui s'est produit. Et vraiment, elle n'a pas le choix. Comme on le disait tantôt, les informations sortent de plus en plus. On savait, par exemple, à l'époque, un peu avant le 11 septembre 2012, on avait une liste, en fait, d'événements qui s'étaient produits dans les mois précédents, l'attentat du 11 septembre 2012. Donc, on avait, par exemple, l'ambassadeur britannique qui avait été victime d'une attaque par voiture alors qu'il visitait la ville de Benghazi quelques mois avant. On a eu même des représentants de la Croix-Rouge qui ont dû se retirer de la ville de Benghazi à cause des menaces qui prévalaient sur elle. On a aussi eu des attaques directes sur les missions diplomatiques à Benghazi. Donc, vraiment, les signes avant-coureurs étaient très présents. Et, en fait, les informations vont sortir d'une manière ou d'une autre. On a même eu des informations, pour en rajouter encore plus, des informations provenant de la CIA et du Pentagone, comme quoi les émissaires du groupe Al-Qaïda en provenance de l'Afghanistan et du Pakistan étaient déployés dans la région de Benghazi et ce qui impliquait, en fait, on parle de plusieurs centaines de personnes. Donc, quelque chose doit se produire maintenant. Et, en fait, on mobilise tous nos actifs, les mouvements La Roche se mobilisent de manière internationale afin que les informations que Mme Clinton connaît sur les événements du 11 septembre puissent être dévoilées, en fait, avant même la réunion du comité sur Benghazi qui devrait se produire le 21 octobre et le 22 octobre, donc deux jours de questionnement. Et on sait, par exemple, on connaît l'intention de certains représentants de ce comité-là, dont une dénormée Carly Florina, qui est, en fait, un candidat républicain pour la présidentielle, et elle, elle se dit, tout de suite, elle dit, je suis en position de débattre Mme Clinton et ma première question sera de lui poser que s'est-il vraiment passé à Benghazi cette journée-là. Quelle était, en fait, que savait, que savait-elle à propos des actions et du comportement de Barack Obama à ce moment-là. donc on ne peut plus repousser, en fait, la vérité sur ce sujet-là. Il faut, en fait, il faut que Mme Hillary Clinton prenne une décision personnelle des plus importantes. Elle doit donc aller de l'avant et de manière aussi publique, transparente, ouverte. Elle doit dire ce qu'elle sait. Elle seule est dans une position unique afin de faire tomber la présidence Obama, de faire tomber le danger de guerre nucléaire et ainsi permettre, en fait, la survie de l'espèce humaine qui est maintenant en jeu dans la situation actuelle. Donc, voilà la présentation pour cette semaine. Donc, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi à mon courriel jp.lebleu.ca. Donc, on se dit à la semaine prochaine. La suite, on a eu vraiment une véritable tragédie qui s'est découlée en provenance de la Maison-Blanche. On se rappelle, Mme Clinton était à l'époque secrétaire d'État et on nous avait lancé la théorie tout à fait ridicule comme quoi les événements, en fait, les attentats à l'ambassade américaine en Libye avaient été en fait causés par une démonstration subite causée par un vidéo sur YouTube qui, en fait, se moquait du prophète Mohamed. Évidemment, l'Internet en Libye, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais après l'assassinat du président Kadhafi de Libye était dans un chaos total. C'était à se demander s'il y a quelqu'un, au moins une personne qui aurait vu cette vidéo-là. Bref, en fait, trois ans après les événements, on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de témoignages de ça, il y a des écrits là-dessus, sur le fait que Hillary Clinton avait menti en publiant une, en fait, en publiant un communiqué de presse, la marionnette narcissiste de l'Empire britannique, une Empire britannique qui a atteint un point de panique, le système financier international est en train de s'effondrer, et il reste très peu d'options à cet empire, à cette force britannique, avec la monarchie britannique, la City de Londres, Wall Street et plusieurs autres acteurs du monde de la finance et du monde de la monarchie à l'échelle internationale, des gens qui parlent déjà depuis plusieurs, en fait, même plusieurs décennies d'une espèce de ce qu'on appelle en bon français un « wet dream », le « wet dream » d'un génocide de plus de 6 milliards de personnes. On le voit à travers les mouvements écologistes qui, en fait, proviennent de cette tendance impériale appelée le « malthusianisme », donc l'idée de réduire la population mondiale selon les gènes, humaine, donc une vision très, très animale de l'espèce humaine et vraiment des gens qui aujourd'hui... Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, donc présentation pour la semaine du 3 août 2015. Bonjour à tous, tous nos amis en Haïti, en France, au Canada, dans les pays francophones. Aujourd'hui, une fois de plus, on va revisiter le dernier webcast de l'équipe du Comité d'action politique de Lyndon Larouche, un discours qui a lieu en Virginie, aux États-Unis, à chaque vendredi à 20h, heure de l'Est, un discours que vous pouvez écouter en anglais sur le site larouchepac.com, L-A-R-O-U-C-H-E-P-A-C.com. Cette semaine, on a une présentation un peu plus courte, mais d'une importance capitale. M. Lyndon Larouche, depuis quelques jours, a mis l'accent sur le rôle de Hillary Clinton, non pas en tant que candidate présidentielle ou en tant qu'un futur président, ça c'est vraiment de deuxième niveau. Ce qu'on veut vraiment discuter aujourd'hui, c'est en fait d'empêcher la création d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, un danger qui en fait est de plus en plus présent, surtout qu'aux États-Unis, le congrès américain est en vacances qui va revenir au mois d'environ la mi-septembre. Et donc, Barack Obama possède plusieurs semaines en fait pour potentiellement lancer une guerre sans que personne ne l'en empêche. Et en fait, Mme Hillary Clinton, il y a eu plusieurs mémos de publier sur le site larouchepac.com comme quoi Hillary devait exposer, devait dévoiler ce qu'elle savait des attentats de Benghazi. On se rappelle le 11 septembre 2012, donc 11 ans après le triste événement à New York et au Pentagone américain. Donc, en 2012, dans la ville de Benghazi, en Libye, on a eu l'ambassade américaine qui avait été sous attaque. Il y a eu quatre décès, dont l'ambassadeur même M. Stevens et qui disait, en fait, qui relatait cet événement à propos de la manifestation subite contre une vidéo, alors qu'en fait, les faits nous démontrent que la Maison-Blanche savait beaucoup de choses et ce, plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre 2012. Et aussi, en fait, que plusieurs choses auraient dû être faites, même la journée même, mais cependant, rien n'a été fait, et au lieu de ça, on a vu une certaine Suzanne Rice, qui est maintenant la secrétaire d'État d'Obama, qui à l'époque était allée à la télévision nationale américaine sur cinq émissions pour lancer cette fausse, faire cette fausse déclaration sur les attentats de Benghazi. Obama a fait la même chose à l'émission de View, etc. Donc, M. Larouche, en fait, qui lance un appel à Hillary, dit Hillary doit dévoiler ce qu'elle sait. Ainsi, elle peut mettre, en fait, en échec la tentative d'Obama de créer un conflit que tout le monde va regretter, Obama étant et...